Donald Trump versus Hillary Clinton. A chaque primaire, le scénario devient de plus en plus probable. La cible des deux favoris républicains et démocrates s'est désormais d'ailleurs clairement définie. Oubliez Bernie Sanders, oubliez Ted Cruz et John Kasich. Hillary Clinton et Donald Trump ont déjà ajusté leur tir lors des meetings. L'autre jour, Donald Trump m'a accusé de jouer la carte des femmes. Eh bien, si se battre pour la santé des femmes et le congé parental rémunéré et l'égalité des salaires, c'est jouer la carte des femmes, alors allons-y. Je serai tellement mieux pour les femmes qu'Hillary Clinton, tellement meilleure. Sur les questions de santé, vous savez sur quoi d'autre ? Sur la protection de notre pays. Parce que c'est tout ce qui compte, nous devons protéger notre pays. Et si Hillary Clinton a parfaitement répliqué à l'attaque en règle de son adversaire républicain, elle doit désormais adapter son message pour gagner d'autres batailles. Elle doit notamment conquérir les ouvriers, de plus en plus séduits par le discours protectionniste de Donald Trump. Avec 2165 délégués, l'investiture démocrate est quasiment acquise pour Hillary Clinton. Elle est en mesure d'obtenir les 2383 délégués nécessaires pour l'emporter. Donald Trump, lui, a le vent en poupe et se voit déjà en tombeur d'Hillary Clinton. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que les médias ne vont pas vous le dire, mais un nouveau sondage vient de sortir il y a quelques heures et je bats Hillary Clinton. Trump totalise déjà 996 délégués sur les 1237 nécessaires pour décrocher l'investiture républicaine. Cruz et Kasich veulent lui faire barrage, mais cela semble un peu tard. Dans cette course, l'état d'Indiana est crucial, car il apporte 57 délégués républicains et 83 délégués démocrates plus 9 super délégués, dont le vote sera libre lors de la convention de Philadelphie en juillet. Sûr de sa victoire sur Bernie Sanders, Hillary Clinton commence déjà à tenter de rassembler son camp. Elle se bat et tente de se placer pour endosser l'héritage de Barack Obama. Le candidat républicain en tête est l'homme qui a mené l'insidieux mouvement destiné à discréditer la citoyenneté du président en 2008, dit-elle. Nous ne pouvons pas laisser l'héritage de Barack Obama tomber entre les mains de Donald Trump. L'héritage de Barack Obama tomber entre les mains de Donald Trump.